Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soi Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 4. Donc le premier défi est de fouiller des coffres à Slurpee Swamp, donc rendez-vous à Slurpee Swamp et fouiller 7 coffres pour valider le défi et gagner 25 000 XP. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Whipping Woods, donc rendez-vous à Whipping Woods, faites 3 éliminations et vous gagnerez 25 000 XP. Le troisième défi est d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir rebondi sur un parapluie à Sweety Sand. Alors pour réaliser ce défi, rendez-vous à Sweety Sand. Et là vous allez voir, il y a des gros parasols un peu partout dans toute Sweety Sand. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre une arme, rebondir sur un des parasols et ensuite infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir rebondi du parasol sur un adversaire. Donc logiquement si vous le faites directement, il y aura sûrement blindé de personnes qui voudront faire ce défi là directement en même temps que vous. Donc je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, comme ça vous aurez toujours quelqu'un à proximité pour réaliser ce défi. Donc ensuite vous sautez sur n'importe quel parasol et là vous lui infligez 100 de dégâts pour débloquer 25 000 XP. Le quatrième défi est de détruire les caissons à la collection. Donc pour ce faire, vous allez devoir vous rendre à l'emplacement de la collection qui se trouve juste en dessous de Retai Row. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Et ensuite à ce petit emplacement de map, il y aura une collection de caissons et d'objets du chapitre 1 de Fortnite. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement détruire 3 caissons. Donc vous détruisez les vitres plus la base du caisson, c'est très important. Je pense que c'est le caisson entier que vous devez détruire pour valider ce défi. Et vous allez devoir en détruire 3 pour gagner 25 000 XP. Alors bien entendu, faites attention parce que c'est possible qu'il y ait beaucoup d'adversaires à ce moment-là quand vous essayez de le faire. Donc n'hésitez pas à aller en foire d'empoigne. Si le bus se démarre de ce côté-là, vous serez plus tranquille. Le cinquième défi est de pirater des robots Stark à Stark Industries. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Stark Industries bien évidemment. Et ensuite à cet emplacement, il y a des robots Stark. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement les mettre en PLS et ensuite vous appuyer sur Carré pour les pirater. Vous allez devoir pirater 5 robots de Stark pour valider ce défi et gagner 25 000 XP. Ce défi n'est réalisable qu'en solo, duo ou section. En foire d'empoigne, il n'y a pas de robot Stark. Donc rendez-vous à cet emplacement soit en solo, duo ou section et essayez de pirater 5 robots pour valider ce défi. Le sixième défi est de détruire des collecteurs. Alors les collecteurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites sentinelles qui apparaissent à côté des gloutons. Alors qu'est-ce que c'est un glouton ? C'est le glouton de Galactus. Donc c'est des gros robots qui sont sur la map et qui apparaissent aléatoirement. Alors pour savoir où ils apparaissent exactement, je vous affiche une map avec plusieurs emplacements. Mais ce que vous devez faire en réalité, c'est attendre la première zone. Donc vous survivez jusqu'à la première zone et 10 à 15 secondes avant que la tempête touche la zone. Donc 10 à 15 secondes, vous balayez la map avec votre caméra pour essayer d'apercevoir un rayon rouge qui vient du ciel jusque dans la map. Quand vous voyez ce rayon rouge, vous vous dirigez vers ce rayon. Et là, vous allez voir qu'il y aura un glouton. Et ce glouton fera apparaître des petites sentinelles. Et ces sentinelles s'appellent tout simplement des collecteurs. Et c'est là que vous allez devoir détruire 20 collecteurs pour débloquer 25 000 XP. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attaquer le glouton et de n'attaquer que les collecteurs. Comme ça, le glouton va en faire apparaître blindé en illimité. Et vous aurez juste à détruire 20 collecteurs en une seule game. Comme ça, vous aurez validé votre défi en une seule game. Le septième défi est d'infliger des dégâts avec le reste d'un collecteur. Alors ce que vous devez faire pour ce défi, c'est de récupérer les collecteurs. Donc les petites sentinelles qui sont propulsées par le glouton. Alors pour les récupérer, vous devez tirer sur les sentinelles, donc les collecteurs. Et quand le collecteur tombe par terre, vous devez aller tout près du collecteur et appuyer sur carré pour le récupérer dans votre main. Et là, vous allez pouvoir utiliser ce collecteur pour faire des dégâts, soit sur le glouton ou soit sur d'autres collecteurs. Vous allez devoir faire 10 000 points de dégâts pour débloquer 50 000 XP. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de garder votre collecteur et de détruire les autres collecteurs que le glouton va envoyer. Le glouton va en envoyer en illimité, donc vous pouvez essayer de farm les 10 000 points de dégâts directement en une seule game. Alors cependant, ne faites pas triangle ou ne changez pas d'arme, parce que si vous changez d'arme, le collecteur explose. Et deuxième petite information, c'est que quand vous allez récupérer le collecteur, le collecteur peut exploser. Vous avez une histoire de 5 à 10 secondes pour récupérer le collecteur, mais si vous arrivez à la 10e seconde, le collecteur explose et vous infligera des dégâts. Donc faites très attention. Le huitième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à Steamy Stack. Donc rendez-vous à Steamy Stack et infligez 500 points de dégâts aux adversaires. Et comme ça, vous obtiendrez 25 000 XP. Et le dernier défi de la semaine 4 est d'infliger des dégâts à des adversaires à l'autorité. Donc rendez-vous à l'autorité et ensuite infligez 500 points de dégâts à des adversaires pour gagner 25 000 XP. Alors maintenant, je vais vous parler du défi de la semaine 4 de Wolverine, qui consiste à se propulser de toutes les mains de Sentinelle sans toucher le sol. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Lazy Lake. Donc comme vous le voyez dans le gameplay, à cet endroit-là, il y aura des Sentinelles. Ce que vous devez faire, c'est aller dans une de ces mains et vous faire propulser dans toutes les mains sans toucher le sol. Donc il vous faudra peut-être quelques essais, mais franchement c'est assez facile. Ce que je vous conseille, c'est de diriger votre caméra vers la main, donc d'anticiper la prochaine main. Et ensuite de faire le joystick vers l'avant et ne pas lâcher votre joystick vers l'avant. Parce que sinon vous allez être trop court. Ne pas le faire trop sur la gauche ou sur la droite, sinon vous allez être trop à gauche ou trop à droite. Mais voilà, je pense que c'est assez réalisable. Il va falloir que vous vous entraînez un petit peu, mais je pense que vous en êtes capable. Il va falloir juste anticiper les prochaines mains. Dès que vous aurez compris un peu le parcours, logiquement vous devriez y arriver assez facilement. Et quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez un revêtement. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !